... Donc l'objet de mon intervention, c'est de vous présenter un compagnotage au 21e siècle. Ce compagnotage est un vaste mouvement, comme vous le savez, qui dure depuis des siècles. Et la mémoire collective entretient quelques clichés, je ne vais pas vous faire de l'histoire, mais largement assimilés aux cathédrales, largement assimilés à la même ouvrage, largement assimilés à des bagarres internes, etc. que les médias ne manquent pas de rappeler à chaque fois dans les fictions qu'ils organisent. Le compagnotage est assez souvent résumé, assez trois clichés, mais c'est heureusement beaucoup plus large que ça, heureusement beaucoup plus riche que ça. Je ne vais pas m'attarder sur l'histoire, mais quand même, peut-être prendre 30 secondes sur l'origine possible du compagnotage. Aujourd'hui, le texte le plus ancien qui prouve l'existence du compagnotage comme au 20e siècle, bon, ça fait quand même déjà un petit bout, mais on n'est pas à l'abri que ça allait commencé avant. On n'est pas à l'abri non plus qu'avant cette histoire, il y a eu une forme de préhistoire, on n'est pas à l'abri que tout ça remonte depuis très loin. Mais comme nous n'avons aucune preuve, ni du lieu, ni du moment, ni du comment à commencer le compagnotage, chacun y va de ses théories, historien, sociologue, etc. Puisque personne n'a la réponse, je me suis permis d'imaginer un petit scénario, et je voudrais vous le faire partager. Alors, historiquement, ça ne me convient, je ne vous prévois pas bien tout de suite, mais je me sens bien là-dedans, dans ce scénario-là, tout simplement, parce que je suis convaincu que les hommes qui ont lancé ça sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui, l'être humain fonctionne de la même manière, évidemment, il n'y avait pas toutes les connaissances techniques, scientifiques comme aujourd'hui, mais ils fonctionnaient de la même manière, comment on peut faire mieux, le plus simplement possible, etc. Je n'ai pas pensé que le compagnonage est né sans s'en rendre compte, et parce qu'il répondait à un besoin. Et pour faire un coup, peut-être, dans le monde du vivant, au théorique d'Aruy, de dire que ce qui est simple, et qui répond à un besoin. Le compagnonnage a traversé les siècles, et aujourd'hui, encore bien, vivant, je vais vous en apporter la preuve, parce que c'est quelque chose d'extrêmement simple, et que ça répond à un besoin. Alors, comment j'ai imaginé ce scénario ? J'ai imaginé que ça commençait à partir de la compétence, compétence professionnelle. Sur un chantier de cathédrale, puisque beaucoup s'accordent à dire que l'aventure a commencé sur ces chantiers-là, sur un chantier de cathédrale comme sur un chantier, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On a besoin de tous les niveaux de compétence, des plus communes aux plus élevés. Pour trouver des gens dont les compétences sont tout à fait communes, à cause à la manœuvre, etc., sans que ce soit déjà rapide, ça, c'est extrêmement facile à trouver. Pour trouver des gens de hautes compétences, c'est des gens beaucoup plus difficiles, et ceux-là, ils sont peu nombreux, il faut aller les chercher. Et j'imagine assez bien que l'évec de Bourges, à un moment donné, un peu embêté sur son chantier avant que l'hiver arrive, téléphone à son collègue de Chartres, et lui se dit « dis donc, l'hiver va arriver, je vais être obligé de boucler, si je pouvais finir la travée, là, qui est un peu compliqué, je manque de tailleur de pierre compétence, parce que c'est très technique, est-ce que tu as des bas ? » J'imagine que le compagnon âge ait pu commencer comme ça par la très haute compétence, parce qu'à cette époque-là, on voyageait pour un ouvrier, les corporations, donc les organisations professionnelles de l'époque, interdisaient aux ouvriers d'aller dans l'entreprise, dans l'entreprise. La très haute compétence a donc permis le voyage, et le voyage a développé la haute compétence. Ils se sont rapidement aperçus que ces gens avaient déjà une haute compétence, plus ils voyageaient, plus les compétences s'accroissaient. Parce que ce qu'on sait faire dans un environnement, si on ne sait pas le reproduire dans un autre environnement complètement différent, ce n'est pas la haute compétence. Il faut aussi que cette compétence puisse s'adapter dans un environnement divers. Donc la compétence amène le voyage, et le voyage accroît la compétence, on rentre comme ça dans un cercle vertu. Tout ceci, pour l'histoire de mon bain-âge, développe après des pratiques de reconnaissance, prouver son appartenance, échappeler aux poursuites, parce que tout ça, c'est complètement en dehors de la législation, etc. Je m'attarde pas là-dessus. Si on reprend mon petit schéma, la compétence amène le voyage qui développe des notions de solidarité. Et la compétence développe des notions de transmission. Sauf que, pour connaître un peu la nature humaine, lorsqu'on se trouve en position de l'hôte compétence, lorsqu'on se trouve en position d'être sollicité, réclamé, supplié peut-être, donc en position de quasi-monopole, pour connaître un peu la nature humaine, on a généralement le réflexe de fermer la porte derrière soi pour conserver cette situation quand même très importante. Qu'est-ce qui a fait que ces hommes ont, dès le début, organiser la transmission, c'est-à-dire permettre à d'autres d'accéder aussi à ce traînement au niveau de compétence et de partager l'expérience ? J'ai buté un petit moment sur cette question, et j'ai... Alors, la réponse, encore, à tout ce que je vous dis, c'est une fiction parfaite. Et je me suis rendu compte que, par exemple, un chantier de cathédrale, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer parce que c'est un chantier qui tue plus longtemps qu'une vie humaine. Aujourd'hui, les plus grands chantiers de la planète, depuis quelques années, on a du mal à imaginer ce que ça peut dire, ce que ça veut dire, pardon, que d'avoir un chantier, participer à un chantier, quand on ne verra pas l'aboutissement. Et tout ça nous ramène au sens de son travail. Je vais vous rapporter une anecdote qui est largement utilisée dès qu'on parle de compagnonage, excusez-moi pour ceux qui la connaissent, et l'anecdote des trois tailleurs de guerre qui sont justement sur ce chantier. Trois tailleurs de guerre font exactement le même travail sur le chantier. Quelqu'un passe et pose exactement la même question à chacun d'eux, que fais-tu ? Le premier, on n'a même pas la tête pour répondre, le premier répond, moi je gagne la vie. Deuxième, même question, le même travail, etc. Déjà un peu plus douloureux, moi je taille une pierre. Et le troisième répond, moi je construis une cathédrale. Donc pour le même geste, pour le même travail, quel sens je donne à mon travail ? Autrement dit, d'une manière plus pragmatique, pourquoi je lève le matin ? Parce que c'est la mode, pour lève de tout le monde, pour pouvoir me faire regarder dans mon patron, pour m'occuper, pour quel sens je donne à mon travail ? Et c'est sous toute cette notion-là qu'on essaie de bien-de-dire avec les jeunes, quel sens il donne à ton travail ? Et c'est toute cette notion-là qui permet de donner sens à cette transmission. On aimerait dire que transmettre, c'est d'abord un acte de générosité entre quelqu'un qui sait et qui a envie de donner, et quelqu'un qui ne sait pas et qui a envie de recevoir. Ce n'est pas un commerce, ce n'est pas un échange, ce n'est pas un geste de générosité. Voilà, je j'aime à imaginer que le compagnon âge, lui, s'est tenu comme ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui encore, ça porte une seule valeur. Quand on dit un jeune, forme-toi, 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 déjà tu vas trouver ta place, etc. Et plus tu vas pouvoir te former, mieux tu pourras te transmettre. Se former le plus possible pour transmettre le mieux possible. Je vais en mettre par un geste complètement d'ignorant, à l'époque, à l'époque, tout ça, mon historien, je vais avoir mal de se passer pour moi, mais je suis trop tard. Je me trouve bien dans ce sujet. Tout ça est arrivé jusqu'à aujourd'hui, donc. Ce cercle mercueux est arrivé jusqu'à aujourd'hui, avec comme fut conducteur le métier et la transmission. Aujourd'hui, le compagnonnage est principalement représenté par trois grandes associations, l'Union Compagnonique créée en 1899, l'Association Voyard des Compagnons du Parc, que je représente, créée en 1941, et la Fédération Compagnonique, des métiers du bâtiment, créée en 1951. Je vais donc plus développer ce que nous faisons, nous, au sein de notre association. Je vais vous la présenter en quelques chiffres avec un organigramme un peu atypique. On va prendre les chefs en haut et plus à notre nord. L'objectif de notre action, les jeunes, sont au centre du dispositif. C'est pas pour rien. Et tout autour se trouvent les élus, garants de l'institution, garants d'esprit à transmettre, et entre les deux se partagent le travail des bénévoles, des billets, et se partagent les intervenants, des milliers de 100 personnes, au service de tout cet ensemble-là, par répartition de l'ensemble de la France. C'est une association de loi de 1901, considérable plus classique, et en revue d'utilité publique. Tout ça pour un objectif. Il est extrêmement important de savoir dissocier l'objectif, surtout quand on est dans une association, mais même dans une entreprise, de dissocier l'objectif des moyens, parce que la force à avoir la tête dans le guidon, on finit par mélanger objectif-moyens, on ne sait plus, on ne sait plus, après quoi on va. L'objectif est très clair, il est exprime aujourd'hui dans cette phrase-là, permet à chacun et à chacune de s'accomplir dans et par son métier, dans un esprit ouverté par le partage. Petite explication de texte, ça permet à chacun et à chacune, le chacune est rajouté, on est fier, on est le seul mouvement européen unique, ça va être lunaire, ce que je vais vous dire, mais c'est pourtant la vérité, on est le seul mouvement européen unique à avoir accepté les jeunes femmes, ça peut être à plus d'une dizaine d'années. Révolution européenne, après plusieurs siècles de fonctionnement est-ce qu'il y a en est humain, mais on en est très heureux. Permettre à chacun et à chacune de s'accomplir, quand s'accomplir, il faut y voir, permettre à chacun de devenir pleinement soi-même. On a tous des facultés en soi, des facultés manuelles, intellectuelles, relationnelles, artistiques, émotionnelles, etc., etc., dans des proportions diverses. L'objectif, ce n'est pas de mettre les gens dans un moule, l'objectif, c'est de permettre à chacun de développer tout ça à sa mesure et qu'il devienne soi-même. Donc, le s'accomplir, on dit comme ça facilement avec des normes, ça veut juste dire qu'on ne va pas le faire à la place. Pour s'accomplir, il faut déjà avoir l'envie, il faut ensuite, parce qu'on ne peut pas s'accomplir, ça n'a pas envie. Il faut la rencontre, parce qu'on ne peut pas s'accomplir tout seul, et enfin, il faut l'étude, parce que tout ça demande des efforts. Dans et par son métier, c'est notre particularité, il n'est pas marqué pour le métier, le métier n'est rien, un objectif, c'est un support. Dès qu'on se trompe, le métier n'est pas l'objet. Dans un esprit d'ouverture et de partage, parce que pour faire court cette notion, il y a une notion de générosité, pour celles et ceux qui ont étudié un petit peu cette longue et passionnante histoire du compagnonnage, moi personnellement, je n'arrive pas à donner d'autres explications à sa longévité exceptionnelle, un mouvement ouvrier qui vaut depuis des siècles, je n'ai pas d'autres explications que de dire que c'est une immense affaire de générosité qui s'admettait pour des intérêts économiques, politiques, etc. Et donc, je n'arrive pas à donner d'autres explications cohérentes que cette gigantesque générosité. Voilà pour l'objet. Les moyens, quatre moyens à disposition, et on va balayer chacun des moyens, le métier, la communauté, le voyage, l'initiation. C'est par un subtil mélange de ces quatre outils qu'on arrive à permettre à un jeune de s'accomplir et par son. L'idée, c'est de permettre à un jeune d'aller le plus loin possible. On est équipé pour qu'un jeune puisse aller du CRP à la licence avec une première partie apprentissage sur un an, deux ans, trois ans selon le niveau d'entrée et le diplôme de ce reculé. Ensuite, on propose un perfectionnement par le voyage, ça je vais vous le détailler un petit peu plus loin après, avec une année internationale sur quatre ans, cinq ans, et ensuite, la formation se poursuit après, une fois qu'il devient, comme on dit, sédentaire, une fois qu'il pose ses avis, quelque part. Quelques petites particularités dans notre apprentissage, parce que là, on est sur des terrains communs, évidemment, on est tenu au même référentiel, évidemment, le contrat d'apprentissage est le même pour tout le monde. On a quand même quelques spécificités auxquelles on tient. Par exemple, dans la mesure de nos moyens, tous les jeunes qui sont en formation, ça représente plus ou moins 5 000 apprentis. Chez nous, tous les jeunes, chez nous, vivent une expérience à l'étranger de trois semaines. Déjà, pour leur donner le goût du voyage, déjà, pour que, qu'on prenne qu'un métier, ce n'est pas la pensée unique, on leur apprend une manière de faire, mais il y en a d'autres. Donc, déjà, de pouvoir s'enfermer dans un seul schéma, puis de leur donner un bon voyage, tout simplement, de faire des réunions. tous feront un voyage de trois semaines à l'international. Une autre particularité à laquelle on le tient, c'est que le formateur est un jeune compagnon qui vient de terminer son tour de France. Et il ne fait pas carrière dans ce statut de formateur. Il assume cette conclusion pendant deux ans, trois ans. Donc, il suit une session ou deux. L'intérêt de ça, c'est que, déjà, pour le formateur, c'est une expérience supplémentaire à la fin de son tour de France. Ce n'est pas parce qu'on connaît son métier qu'on est capable de lui transmettre. Donc, on lui donne la possibilité d'apprendre, à transmettre. Elle est évidemment en forme de la campagne. On ne balance pas comme ça devant les apprentis. Et tous ces apprentis qui, pour la plupart, ne sont pas forcément des chèques scolaires, mais ils sont partis de l'école en courant, non pas qu'ils ne soient pas en capacité de faire des études, mais tout simplement parce qu'ils font partie, et j'en faisais partie aussi, des nombreux jeunes qui ont des difficultés à apprendre tant qu'on ne leur parle fort concrètement. Tant qu'on est dans l'abstresse, on pense, voilà, il faut le réel, il faut le massage, etc. Donc, ils sont sur ce schéma-là, mais si, en apprentissage, ils retrouvent devant eux, parce que je vois un prof, là, pas ce problème. Là, ils retrouvent, le formateur, c'est un grand frère. Et ça, ça change tout dans la relation entre les jeunes et les apprentis. Donc, tout le monde est gagnant. Les jeunes et celui qui force. Ensuite, pour quel avenir ? On est très attentifs à l'avenir de chacun de ces métiers-là parce qu'on forme un jeune à un diplôme, on forme un jeune à l'acquisition de compétences et l'acquisition de ces compétences doit lui permettre de gagner sa vie, de trouver sa place dans la société pour les 40 ans à venir. Donc, il faut qu'on se projette. Évidemment, aucune prétention à prédire l'avenir, mais on a un observatoire sur le devenir des métiers qu'on a en place depuis une quinzaine d'années et qui essaye d'anticiper au moins les évolutions à court terme. L'objectif, c'est comme on est sur un parcours long entre l'apprentissage et la fin du tour de France, c'est 5 ans, 6 ans, 7 ans. Au moins, dans ce laps de centre, on est au moins anticipé les évolutions. Donc, à la fin du tour de France, le jeune soit exactement dans les besoins du marché jusqu'à la fin des entreprises. Donc, on a un observatoire qui essaye d'analyser tout ça, pas seulement sur les aspects techniques parce qu'un métier, c'est pas qu'un geste, c'est pas qu'un matériau, c'est aussi les hommes, c'est aussi l'histoire, c'est aussi un environnement, c'est aussi une réglementation, c'est des aspects sociologiques. Enfin voilà, on essaye de regarder tous les aspects de l'un métier pour essayer d'anticiper le plus possible. Pour ça, le groupe de réflexion ne se prive pas d'aller voir ce qui se passe ailleurs, qui est des bonnes idées. On est ici à Barcelone, on est ici au Japon, étudier comment la formation professionnelle est dispensée pour nous le métier. Voilà, etc. Si on résume sur le petit métier, 29 métiers, formation qui s'appelle la naissance, devenir compétent et disponible, disponible, c'est être prêt à accepter qu'on puisse faire autrement. Comme je vous l'ai dit, ne pas s'enfermer dans un seul schéma. L'esprit ouvert, disponible. Ce que je n'ai pas signalé, c'est que chacun des jeunes chez nous a un contrat de travail qui soit en apprentissage, apprentissage et non un contrat de travail ou en perfectionnement sur le tour de France. Il a un contrat de travail, il est salarié d'entreprise dans le monde du travail. et donc l'apprentissage de France large et pas que l'apprentissage initial se passe dans les réalités du quotidien. Et enfin, le métier permet de trouver sa place, mieux encore le choisir. Très souvent, sinon à chaque fois, le jeune qui termine son tour de France, son seul souci, c'est de devoir choisir entre tout ce qu'on peut lui proposer, il a l'embarque. ensuite sur la communauté. La communauté, évidemment, l'apprentissage est fixe sur un an, deux ans, trois ans, comme tout le monde, après perfectionnement par le voyage et là, on a, comme vous, à notre disposition tout un réseau de maison. Plus d'une centaine de temps de passage en France, de 20 à 150 jeunes, il y a toutes les tailles. Et cette notion de communauté, au-delà de faciliter le voyage des jeunes, parce que c'est extrêmement compliqué avec un semif de se loger aujourd'hui, en plus quand on est itinérant, donc on essaye de résoudre tous ces aspects logistiques, pas pour les protéger, mais pour leur transmettre un certain nombre de valeurs supplémentaires dont on a besoin. Dans chaque maison, on a une phase de maison qui assure le bien-être physique et moral de chacun des jeunes, qui assure les codes d'appareil, etc. logique, mais aussi être attentif à chacun et à tout cet esprit de groupe. On est très attaché à ce que les jeunes partagent le repas en centre, c'est pas un salle, c'est pas un sèche ou une cantine, c'est une salle à manger comme la maison, c'est le seul moment où ils ont l'occasion d'échanger. Ça sert à quoi de vivre ensemble si c'est pas pour se donner le temps de partager des choses d'échanger ? Partage des lettres carrières d'une chose, mais partage des différentes expériences et de tout ce que les uns et les autres peuvent apporter et une autre chose bien plus intéressante. Dans chaque maison, juste quelques aspects, c'est évidemment beaucoup plus large, mais on a ce qu'on appelle la réunion communautaire, tous les mois, on fait un point, on rassemble toute la communauté des jeunes sous l'autorité de la maîtresse de la maison et du Prédrault. Je ne vous ai pas parlé du Prédrault, le Prédrault, c'est un jeune compagnon à qui nous sommes assez fous pour 24 ans, quelque chose comme ça, à la fin de son tour de France, on lui confie la direction des maîtres. la direction d'un centre qui a des personnels, il y a des patrimoines à gérer, il y a des comptes, il y a 150 jeunes à placer, etc. On est assez fou pour les conflits de l'éclat de la maison, évidemment, il y en a exprimé le désir, évidemment, il y en a démontré le potentiel, évidemment, la compagne, etc. Mais c'est une expérience extraordinaire pour un jeune en fin de tour de France que je vis tout ça pendant trois ans et après, il laisse la place à nous. La réunion communautaire, c'est le moment où on fait le point sur comment on vit ensemble. Il y a forcément plein de petites gâches, on appelle ça, ou des petites responsabilités qu'on conflit dès qu'ils arrivent chez nous. Tout simplement, le soir, les femmes de service rentrent chez elles, il faut pourtant faire la décède, comment on s'organise à tour de rôle, etc. La vie de tous les jours. Autant peut-être avancent, mener de soi, tout ce que je vois, autant aujourd'hui, il y a un jeune qui fait une barre à son assiette, qui fasse son lit, qui vote à vous. C'est l'apprentissage de tout ça, on est ensemble et on fait le point ensemble sur ce qui va, sur ce qui ne va pas et on s'habit pour les circonstances. Vous imaginez, alors ça peut paraître démodé, regard, tout ce que vous voulez, mais ça c'est l'autre point de vue d'adulte. Quand on se place du point de vue des jeunes, vous n'imaginez pas quand les jeunes sont fiers de porter le costume dans des mots comme ça. Et tout ça les tire vers l'eau. Différents aspects de la communauté, voilà, des petits mots sympas sur le tableau, voilà, justement, la chambre des gamènes, s'il vous plaît, c'est pour bien fait, un peu de sérieux, s'il vous plaît, et puis cette idée que, voilà, on oublie personne, on doit, on passe un petit moment où chacun se tient un petit cadeau, j'ai un petit cadeau, un peu de l'eau, 120, 150, il y en a des fois qui se passent à faire dans ceux qui n'ont pas eu de voir pour les solutions. Voilà, on oublie personne. Et puis, ça c'est notre histoire, on s'appelle « Pardonne-nous, province, s'il vous plaît, c'est pas le... C'est pas un question d'adabre, je précise, c'est le nom du pré-bro, voilà, on s'appelle dans l'outil communautaire, on apprend le vivre ensemble, la prise des responsabilités, l'entraide, la solidarité, l'enrichissement mutuel, parce que dans nos maisons, on vive tout métier confondu, ça c'est une nouveauté d'avoir un compagnonnage du métier par métier. Dans notre association, c'est tout métier confondu, donc le regard d'un charpentier, le regard d'un boule-enclé, le regard d'un tapissier, les poignets, et tout ça, et évidemment, enrichissant pour tous. Mais c'est aussi, derrière l'idée de communautés, le mélange des générations. Trop souvent, on résume la communauté aux jeunes qui vivent dans une maison, non, non, c'est l'ensemble aussi des plus anciens, ce qu'on appelle les sédentaires, qui ont posé leur risque quelque part, et qui se souviennent que sur leur tour de France, ils ont trouvé des gens pour les aider, et maintenant, c'est ça le devoir, c'est autre chose, j'ai trouvé des gens pour m'aider sur mon tour de France, aujourd'hui, maintenant que je suis plus ancien, installé dans la ville, etc., je me dois aider les jeunes qui suivent. Voilà, simplement. Ce sont des choses extrêmement importantes. c'est à la fois déstabilisant et très structurant. Celui ou celle qui, à la veille, du grand départ, parce que quand on trouve en France, quand on va à Saint-Etienne, à Marseille, ou à Porto, voilà, mais quand on fait le sac pour aller à Auckland, celui qui me dit qu'il n'y a pas un nœud là, pour moi, c'est un nœud, on n'ose pas le la brouer, mais ça, ça fait partie de l'apprentissage aussi de la ville, pour vous donner une idée des chiffres sur l'ensemble du Tour de France. Donc, en perfectionnement, c'est 3 000, 3 500 jeunes du métier confondu. Et à l'étranger, il y en a un moment de 10%. Voilà. Quelques aspects du voyage, on est aussi sur des échanges, ici un échange franco-américain, le plus génétique de charpentier. on est sur le sol américain, ne vous reprochez pas le nombre de sécurité sur le gentil, là, c'est un peu les limites. Et je taquine toujours un peu les charpentiers, parce que c'est évident, qu'il faut que vous soyez vraiment nombreux pour monter trop de bois, c'est quand même un petit métier. Ça, c'est des taquines à chaque fois. Donc, des expériences comme ça qui se font ponctuellement. D'autres aspects du voyage, les compagnons qui voyagent le monde, un jour, certains décident de poser les valises quelque part, ce qui fait qu'on a des anciens, comme on les appelle, des compagnons qui ont posé leurs valises un peu partout sur la fenêtre. Ici, on a l'équipe de compagnons qui sont sur les de la réunion, donc qui organisent aussi une étape sur les îles en appuyant des jeunes, etc. Donc, on en a partout. Et puis, quelques histoires très fortes. J'aime beaucoup celles-ci, non pas parce que c'est un maréchal, mais parce que, pour moi, le compagnon âge est capable de produire des volumes comme ça, ça me donne une force phénoménale pour les vêtements pour me lever. C'est quoi l'histoire ? C'est ce compagnon-là, Île-de-France, qui est la fin de ce tour de France, comme beaucoup, je vous l'ai dit, le choix. Voilà, qu'est-ce que je veux dire ? On propose ça, on propose ça, qu'est-ce que je prends ? Le même jour, il y a eu un coup de fil d'un des États des Émirats Arabes, une place à responsabilité dans une écurie, avec toute une équipe à gérer, le tour de fonction, l'appartement, le sommeil, le gros salaire, tout ce qui va bien. Tout ce qui va bien. Deux heures après, un boutique de Dynius, il se dit, une congrégation religieuse qui s'est donné pour objectif de récupérer, de sauver tous les enfants qui n'ont plus de parents qui vivent dans les rues, abandonnés, parents déchouent leur roi par audio, en prison, alcoolique, vous imaginez tout ça. Ils ont commencé à construire un foyer en dehors de la ville pour les sous-frères de ce cercle infernal, mais ce n'est pas en les isolant, en les mettant dans un foyer qu'on les insère dans la vraie vie. Donc, ils se disent qu'il faut qu'on leur apprenne un métier et nous, apprenons un métier à ces jeunes-là, on ne sait pas faire. Donc, ils sont venus frapper la porte et compagnons en voyant, ils sont venus présents pour donner un bout de main pour former des jeunes et former les formateurs parce qu'on ne peut pas se lier non plus pour les 50 ans à venir. Et on propose donc à ce compagnon de venir former des jeunes. Il fait froid, il ne sera pas payé parce qu'on n'a pas de sous. Les enfants sont difficiles parce qu'ils n'ont peur de rien, ils n'ont plus, il faut apprendre le lituanien, on n'a rien à faire lier, il faut mettre en place tout le campagnon, enfin, tout qui va mal, tout qui va mal. Le campagnon, il partit là-bas. Encore une fois, le campagnon a choisi de former des hommes comme ça, tous les matins, il n'y a aucun souci pour lui, il n'y a aucun souci. Donc, le voyage, c'est la remise en pause permanente. On peut être le chantier du monde dans son métier tant qu'on ne soit pas que chez soi. Ça, c'est extrêmement facile. Mais dès qu'on passe la porte, dès qu'on va voir à l'heure, on s'aperçoit que ce n'est pas l'histoire d'être le meilleur. Est-ce que ça a un sens, déjà, d'être le meilleur ? Je ne sais pas, mais être meilleur un peu plus chaque jour. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La découverte de l'autre, la capacité d'adaptation, vous savez, même dans le monde dans lequel on est peut-être plus encore demain, les compétences professionnelles ne suffiront pas, je crois que vous avez dit, il faudra aussi qu'on soit en capacité d'adapter ses compétences professionnelles à un autre environnement. Faculté d'adaptation. Et enfin, mélange des cultures et au sens large. Le voyage, évidemment, apporte tout ça. Entendons-nous sur le mot culture parce qu'on parle tout, enfin, on parle tout, peut-être encore à part de la télévision que je viens de partager qui nous anime. La culture, ce n'est pas l'acquisition des connaissances, c'est juste l'érudition. Ça commence par ça, mais ça ne peut pas s'arrêter là. La culture, c'est pour nous les clés qui permettent de mettre en lien toutes ces connaissances de telle manière à comprendre le monde qui nous entoure. Le monde étant la dimension de chacun. Qu'est-ce qui se passe autour de soi ? Il faut les éléments nécessaires pour en juger et se faire sans l'initiation. L'initiation, enfin, et j'arrive au bout, et là, c'est souvent plus compliqué parce que derrière ce mot qu'on utilise à toutes les sauces. On parle de l'initiation de la planche à voile, on parle de l'initiation de brige, on mélange tout. C'est juste une déconferme, tout un apprentissage, mais ce n'est pas ça, l'initiation. Ou alors, on pense à une zérémonie bizarre, avec des bougies, des autres terribles, et tout ce qu'on veut. Enfin, derrière ce mot, on traîne un paquet de choses qui n'ont rien à voir. C'est juste, c'est juste le moment. Et là-dessus, on n'a rien inventé. On est peut-être dans les derniers à concerner ça, mais toutes les civilisations, sur toutes les altitudes, à toutes les époques, ont utilisé ça. C'est juste le moment qu'on se donne pour permettre à un jeune de passer du monde de l'enfance au monde des adultes. Ce moment initial. Les Africains, vous voyez, les jeunes âges de la puberté, avec un arc et le flèche dans la fosse, se prouvaient lui-même et prouvaient au monde qu'il était capable de s'assurer, de s'assurer, d'échapper aux dangers. Bref, plus tard, de participer à la communauté des adultes, c'est-à-dire de fonder un foyer, de participer aux décisions, etc. On ne demande pas à nos jeunes de partir avec un arc et des flèches, on leur demande de partir avec leur caisse à outils. Voilà. On vous a appris les bases du métier, maintenant, prenez votre caisse à outils, allez voir ailleurs comment ça se passe, faites-vous, votre propre idée, changez 15 fois votre manière de faire, ça sera plus facile pour accepter la 16e, la 17e, qui va se passer pendant le plus de vie. C'est le moment où il sort chez ses parents, pour peu qu'il ait eu un changement d'avoir, où il rentre en été, et on se donne le temps de le faire, plutôt que de balancer de l'école, de l'école, de l'école, quelque chose d'assez violent pour certains, on se donne le temps pour ce chemin. Dit autrement, c'est permettre à un jeune, dans le moment le plus fragile de sa vie, et on est tous passé par là à l'adolescence, et là, il n'y a pas de malin sur le sujet, ça ne bascule mais rien, des fois, pour peu de choses, nous compagnons, on essaye de proposer à un jeune pendant cette période difficile, de faire un maximum d'expérience avec un minimum de risque. Et ça, dans le monde aujourd'hui, en 2014, je trouve que c'est tout simplement chéri. Alors, tout ce cheminement est ponctué par deux cérémonies qui nous appartiennent, il n'y a rien de secret derrière tout ça, il faut juste les comprendre comme des moments d'intimité, tout groupement humain a besoin de moments d'intimité, à commencer par un couple, le jour où le jeune décide de partir sur le Tour de France, on lui remet une écharpe avec une couleur selon le matériau qu'il travaille, une canne qui est le symbole du voyageur, tout simplement, au titre de l'intimité des compagnons, on l'accueille dans notre famille des compagnons. Une deuxième cérémonie, le consacre compagnon de son métier, il acquit des compétences suffisantes pour être compagnon, mais c'est juste ça, c'est juste ponctuer le cheminement vers l'autonomie, vers le monde des adultes. Donc l'initiation on brise comme ça, c'est l'identification à un groupe, un cheminement à un nez, tout simplement à l'apprentissage de l'autonomie. Avec ces quatre outils, je vais vous en voulant là-dessus, j'envoie deux, trois, une école dernière mais qui ne sont pas forcément dans le sujet, avec tous ces outils accentués de façon différente pour chacun et chacune, qui nous permet à chacun de s'accomplir dans les parts sans métier, dans un esprit de nature et de partage, avec pour fil conducteur, pour clé de route, la transmission, on se met des techniques, donc un savoir-faire, un comportement, un savoir-être, l'ouverture, la générosité, le savoir-vivre, etc. et une chose qu'on oublie assez souvent dans la transmission parce qu'on peut avoir tout ça si on n'a pas l'énergie pour le faire, ça va revenir. Et tout ce mouvement entre les compagnonnages avec les différentes générations en étant convaincu, même le jeune qui arrive chez nous un peu entraînant des pieds il est porté par le mouvement et je suis là, on dit que ça se passe très bien. Sous-titrage ST' 501 En travaillant avec la personne sur le français de la chambre de commerce de Paris, on m'a dit mais pourquoi tu ne vas pas vers les gens qui sont, du tout, les apprentis, c'est-à-dire les vrais apprentis et les apprentis de les métiers. Et je me suis dit mais oui, personne n'a pensé à aller vers les apprentis, vers le tour, amener une parole, pour amener les choses dans les centres de formation d'apprentis et essayer de parler de théâtre. Je me suis dit que ça n'est pas suffisant parce que les ateliers de théâtre, on en fait partie, on en fait dans les collèges, on en fait dans les lycées. Il faut essayer de... quelle est la reconnaissance des apprentis ? C'est effectivement leur savoir. Et ça, le savoir, et on en parlait tout à l'heure, des apprentis, il est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai rencontré les apprentis, où je suis rentré dans les centres de formation d'apprentis, là, je me suis dit, le théâtre, ce n'est pas grand-chose. C'est intéressant, mais ce n'est pas grand-chose. Là, il se passe vraiment quelque chose. Et là, la vraie parole, la vraie parole sociale, elle est là, elle n'est pas à l'heure. Elle est, ce que font des gens ce qui ne se disent pas, elle est effectivement chez le manger, chez le boucher, chez le maçon. Il y a là un véritable intérêt. Donc, pourquoi pas lier le théâtre avec les métiers ? C'est-à-dire, pourquoi pas essayer de trouver un angle, une attaque où on pourrait intéresser ces jeunes en leur disant « Voilà, moi, je suis intéressé parce que vous m'apportez aussi, vous m'enrichissez. » Et il y a une transmission qui peut être réciproque, mais à ce moment-là, essayons d'utiliser, essayons de voir comment on peut ensemble écrire, écrire sur votre profession, sur votre métier, sur votre produit. Pourquoi pas le boulanger va parler du pain et pourquoi pas ça le mettre en scène et en parler. Comme en faire quelque part entre guillemets, je disais ça au monde de théâtre, c'était des tollés de la publicité, vantez les mérites de votre métier. Essayez de dire ce que vous avez dans l'oeuvre. Il y a cet aspect-là de développer et puis aussi vos préoccupations. Qu'est-ce qui vous touche, en tant que jeune et essayons d'écrire ? Ne nous servons pas de texte, ne nous servons pas de texte d'auteur, ne nous servons de personne. Dites-moi, dites-nous ce que vous avez à nous raconter, vos aventures, vos histoires. alors à partir de ce moment-là, on met un éteur en scène en place, on écrit avec eux, avec ce qu'ils ont à nous dire, ce qu'ils ont à nous raconter et d'une manière très courte, on parle principalement de leur métier ou de leurs préoccupations. Les préoccupations, même des jeunes, s'il y a, des nifs, dans le monde, etc. d'une manière très courte, dites-le ça d'une manière très courte, ce n'est pas la peine de partir, on fait en 3 minutes, 3-4 minutes une petite scénette, on se donne 12 heures pour la faire, pour la créer, avec une initiation théâtrale, puis après on vient sur votre projet et puis on le met en scène, on le présente dans un théâtre parisien, en l'occurrence, à l'époque, c'était à l'Etat de la Cigale, maintenant c'était à l'Espace-Cardin. Et vous passez et puis Paris, tous ces LFA confondus, tous ces LFA confondus, apprentis confondus, c'est-à-dire qu'on a 15 équipes par soir qui passent, chaque équipe présente 4-5 minutes de sa petite scénette, encadrée par un météorocène, une vraie infrastructure technique, c'est-à-dire de gens de théâtre, et puis, vous passez l'un vers les autres et il y a à peu près 6 jours, donc il y a 500 apprentis qui passent et présentent la scénette. Mais ça, c'est une chose qui effectivement soit bien, intéressant, mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que ça veut dire qu'on fait du spectacle. Le spectacle, c'est bien, c'est en chissant, on sait, ça donne confiance en soi, etc. Mais ce n'est pas encore suffisant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on va essayer, dans l'entreprise, lorsqu'ils sont avec le métro d'apprentissage, est-ce qu'il y a un avant, il y a pendant et après ? Est-ce qu'il y a un résultat ? Est-ce que l'apprentissage peut être un outil ? Je parle d'un outil qui n'est pas une, ce n'est pas une, François, ce n'est pas forcément le principal atout qui va leur donner la possibilité d'être mieux dans l'entreprise. Mais pourquoi pas ? C'est-à-dire que, au maître d'apprentissage, nous avons ce discours-là, c'est-à-dire que nous, nous demandons au maître d'apprentissage quels sont vos besoins en tant qu'entreprise. Quel est le... Alors, on touche le comportement de l'outil. On touche là, effectivement, le bien-être. Savoir mieux parler, mieux s'exprimer, ça c'est une chose, mais savoir mieux gérer son travail, gérer son espace, gérer son... gérer avec son maître d'apprentissage, le travail communiqué, à la première personne, parce qu'il y a aussi le problème de la communication. Il y a des gens souvent dans beaucoup d'entreprises, entre le maître d'apprentissage et l'apprentissage, on ne se comprend pas. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, le travail n'est pas fait. Alors, effectivement, avec les compagnons, ça se passe différemment puisqu'il y a effectivement là-dessus, il y a une vraie réflexion. Mais souvent, dans les centres de formation de l'apprentissage, avec le maître d'apprentissage, il n'y a pas suffisamment cet axe-là qui est développé. Et donc, cette troisième phase, nous l'avons développée, nous sommes en train de le développer. Je précise que, bien sûr, cette opération qui est financée et produite par la région de France parce que, quand j'ai eu le concept, je suis allé voir la région de France pour leur proposer ce projet de façon qu'ils puissent nous aider. Et effectivement, ils m'ont pris en charge totalement. Donc, nous, il y a un véritable axe qui est important et c'est là où je rejoins sur la transmission, c'est-à-dire comment on va arriver avec l'apprentissage, à la base, avec le théâtre, mais avec leur mot, leur façon d'aborder les choses, d'aborder les grands thèmes. C'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont la possibilité de travailler sur leur métier, mais ils ont de penser sur leur métier et de produire sur leur métier. Ils ont aussi le produit, les douches, je disais, parmi les boulangers avec le pain bleu, pourquoi pas, le bâtiment, un petit montant, pourquoi pas, c'est pas, voilà, parce que là, on a aussi le geste, on a aussi, et ce qui est juste, donc comment on va travailler ça, comment on va réfléchir à ça, et puis aussi, votre formation, parler de votre formation d'une manière ludique, essayons d'écrire, d'une manière ludique, de faire passer ça, de transmettre ça. Et puis, la dernière phase, comme on l'a entendu, c'est les grandes hausses qui nous touchent le plus. Voilà, donc ces choses-là sont abordées dans un petit scène, dans le spectacle, mais en amour, nous essayons d'avoir cette véritable recherche qui fait que, est-ce que cet outil peut apporter à l'intérieur de l'OCFA une réponse, peut-être, petite, au sein des entreprises, parce qu'effectivement, il ne faut pas que ça soit, à un moment, c'est que ça soit une aide. Donc voilà, Apprenticelle a été créée pour aider. à l'intérieur de l'OCFA